Pour la troisième édition du show du personnel, professeurs, secrétaires et autres membres du personnel ont réalisé et monté des numéros. Voici un reportage sur le sujet. D'où vient cette idée de faire un spectacle avec les membres du personnel? L'idée de base, elle a été mise sur pied, dans le fond, par Noéline Banville et, si je ne me trompe pas, Berthier-Francoeur, en tout cas l'équipe au niveau musical de l'école. Et là, ça va être la troisième édition du spectacle. On a eu une petite pause l'année dernière, mais par manque de temps et tout ça, d'organisation, c'est quand même quelque chose à monter. Mais là, cette année, c'est la troisième édition en quatre ans, dans le fond. Est-ce que cela a nécessité beaucoup d'organisation? Dans mon cas, cette année, c'est la première fois que j'organise cette activité-là. Moi, c'est quelque chose que je trouve super le fun parce que c'est très motivant pour le même du personnel. C'est excitant et c'est stressant quand même un peu. Au niveau de l'organisation, c'est que dans l'école, on communique beaucoup ensemble. C'est sûr que je n'ai pas eu à tout organiser ça. J'ai trouvé ça quand même assez grand, organisé, mais j'ai eu beaucoup d'aide d'un peu tout le monde qui met son petit grain de sel pour finalement que tout le monde mette la main à la pâte à cette organisation-là. Pourquoi avez-vous décidé de faire partie des vedettes du show? C'est la troisième édition de ce spectacle-là, du show du personnel pour la fondation de l'École de Mistral. Puis, j'y vois deux buts à ma participation. Première chose, on récolte des fonds qui servent à des élèves ici à l'École de Mistral et l'occasion aussi de se produire sur scène, qui est un autre stress, mais qui est vraiment intéressant et super, pardonnez-moi l'expression, trilant. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Donc, c'est pour ça que j'ai préféré parler plutôt que chanter. Mais je chante encore à l'occasion, mais pour cette fois-ci, je vais diriger. Merci. Pourquoi avez-vous décidé de faire partie des vedettes du show? Alors, c'est une invitation qu'on a eue, comme tout le personnel de l'École, et en discutant avec mon équipe de direction, donc avec mes adjoints, on a dit, bien, pourquoi pas? Donc, on est allé vers différents thèmes, qu'est-ce qu'on pourrait faire, puis on est arrêté sur une activité qu'on a dit, oui, on va présenter ça. Qu'est-ce que tu veux qu'un chanteur chante, pour faire apparaître du plaisir du fun? Qu'est-ce que tu veux qu'un chanteur chante, pour causer les anges, pour te faire plaisir? Qu'est-ce que tu veux qu'un chanteur chante, que tout va pour le mieux, sans fondre des beaux yeux, qu'est-ce que tu veux? Essaye de nous chanter comme un gros rock'n'roll, pour nous tenir réveillés comme 24 heures par jour. Essaye de nous chanter comme un gros rock'n'roll, pour nous tenir réveillés comme 24 heures par jour. Tu pourrais peut-être chanter un beau frisson d'amour, une musique que tout change, juste pour nous faire plaisir. Tu pourrais peut-être chanter un beau frisson d'amour, une musique que tout change, juste pour nous faire plaisir. Si vous n'aviez pas été directeur, est-ce que les arts de la scène vous auraient intéressé? Les arts de la scène m'intéressent toujours, puis pas comme directeur. Avant même d'être directeur, je suis quelqu'un, effectivement, à une formation en musique. Donc, depuis des années, c'est sûr que la scène, je l'utilise assez régulièrement en groupe. Donc, c'est quelque chose que je connais bien, mais le fait de chanter, c'est peut-être un petit peu différent. Autre avoir fait partie de chœur, l'ensemble vocal ou des jazz, un petit peu un groupe de jazz, qu'on a déjà fait un petit groupe. C'est quand même quelque chose d'intéressant, différent un petit peu de faire ce numéro-là. On a eu beaucoup de plaisir à préparer avec mon équipe. Pourquoi avez-vous décidé de faire partie des vedettes du show? Eh bien, c'est le genre de projet qui m'intéresse toujours beaucoup. J'enseigne le théâtre, alors c'est sûr que la scène, c'est un domaine que je connais bien. Puis, c'est un projet qui est vraiment intéressant et motivant, et on a beaucoup de plaisir à faire ça. Alors, c'est certain que ça m'intéresse. Monique, vous voyez qu'avec les moyens du bord, vous allez tenter de surprendre la flèche, vous le désarbrez et vous libérez Vaudelaire. Ouais, mais chef, c'est pas que le crédit de menacer Vaudelaire avec une cuillère. Vous pensez que je vais lui donner du silo? Bon, si la flèche, des terroristes ont réussi à détourner un Boeing 747 avec un exacto, vous allez sûrement réussir à être mobilisés pour Vaudelaire avec une cuillère à café. 37, chef! Pourquoi 37? Est-ce que je vous ai demandé de lui prendre sa température? Non, chef! C'est le Boeing, chef! C'était quoi un 747, chef? C'était un 737, chef! Bon, c'est pas grave, on n'est pas à 10 près quand même. Alors, on se concentre et on dit que j'écoute le silo. Finalement, si vous n'aviez pas été enseignante, est-ce que les arts de la scène vous auraient intéressé? Bien oui, parce que comme je le disais tout à l'heure, j'enseigne le théâtre. C'est un domaine qui m'intéresse depuis toujours. Alors, oui, j'aurais été pas mal attirée par ce projet-là. Aude, votre rôle d'organisatrice, faites-vous partie du spectacle? Oui, je fais partie du spectacle. Entre autres, je fais un numéro avec Éric Gauthier, qui est l'autre intervenant éducateur dans l'école. Puis, c'est ça, fait que j'en parlerai pas plus, parce que c'est quand même une surprise qu'on va vous faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501